Bonjour à tous et bonjour à toutes, moi c'est Isa alias Grain de Pelote sur Instagram. On se retrouve après deux mois et demi et un chumement capillaire sur ce deuxième épisode de podcast créatif dédié à la couture, au tricot et aujourd'hui il y aura de la broderie. Alors je voulais avant toute chose vous remercier chaleureusement, vraiment sincèrement pour les gentils messages que j'ai reçus suite à la diffusion du premier épisode. J'ai vraiment été touchée par toute cette vague de bienveillance, ça a suscité de nombreux échanges et de belles découvertes, donc encore un grand merci, c'était une belle expérience et je reviens rebooster. Donc voilà, je viens aujourd'hui vous présenter, j'ai quatre réalisations couture, trois robes et un t-shirt et puis un tricot, j'aurai un projet terminé, un encours, je voulais également aborder avec vous un cale et puis la broderie, c'est un projet qui n'est pas totalement achevé, mais en voie de l'être et j'avais besoin de suggestions sur la finalité de cette broderie. Voilà, alors aujourd'hui c'est jour de rentrée pour ma fille, je l'ai déposée ce matin, elle entre en cinquième, donc je dois la récupérer dans la matinée, ça me laisse un peu de répit pour tourner. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, ou qu'elle se passe bien en tout cas, que vous allez passer un bel été. Moi j'en ai, je vous ai profité pour pas mal coudre et tricoter, même si j'ai eu quelques déboires côté couture, je vous en reparlerai, et donc effectivement là je suis un petit peu en stand-by, en pause là vraiment sur la couture. Alors je vous propose de commencer, on va par contre commencer par le tricot. Voilà, je vais essayer de contenter tout le monde. Vous aurez toujours les timecodes ou timelines dans la barre de description, ce qui permettra, voilà, pour vous retrouver, de passer directement à la partie qui vous intéresse, et puis de retrouver le descriptif aussi, le contenu, pardon, des projets de cet épisode. Allez, c'est parti ! Alors lors du dernier épisode, je vous ai présenté un encours qui aujourd'hui est terminé. Il s'agit du pull d'une d'Atelier Émilie, Émilie-Louis. Vous voyez ici, alors que j'ai beaucoup de luminosité, mais on va pas s'en plaindre non plus, on a du soleil encore, donc c'était pas le cas il y a encore quelques jours. Donc c'est un pull qui se caractérise par son point de dentelle, qui moi me parle beaucoup en tant qu'outurière, parce qu'il me fait penser à un jour échelle, je le trouve magnifique. Il présente également des manches-ballons XXL, et puis de longs poignets. Et aussi et surtout, une patte de boutonnage boutonnée dans le dos. Alors on peut aussi le porter en gilet, beaucoup de personnes qui l'ont tricoté préfèrent le porter en gilet, moi pour ma part. Voici mon devant. Je vais vous parler de la construction. C'est un pull, vous en avez déjà parlé, mais on va reprendre ça rapidement. Donc c'est un pull qui se commence par le devant, pour moi. Donc on commence à monter des mailles, et puis on va s'attaquer au côté droit. On va donc tricoter avec la maille fantaisie, et puis par un jeu de rang raccourci, on va creuser l'encolure. Jusqu'à un certain point. On laisse cette partie en attente, désolé pour le soleil, la luminosité. Et puis on reprend l'autre côté. Et là aussi, on réalise le point fantaisie, on tricote en rang raccourci, et donc on creuse l'encolure. Alors la difficulté a été pour moi de réaliser effectivement le point fantaisie, puisqu'on doit en fait, on commence par un rang envers, et puis lorsqu'on arrive ici effectivement, ce que je disais la dernière fois dans le sens de la marche, on doit commencer effectivement le point fantaisie. Donc on doit effectivement vérifier qu'on a suffisamment de séquences pour commencer le point fantaisie. Alors il faut savoir qu'une séquence se fait, ce que moi j'appelle une séquence, c'est-à-dire les mailles endroit plus la partie ajourée, se fait sur 6 mailles. Donc il faut effectivement s'assurer qu'on a suffisamment de mailles pour commencer le point fantaisie. Donc ça nécessite d'être concentré. Ce n'est pas compliqué, mais il faut juste veiller à ça. Donc on tricote le côté gauche jusqu'à effectivement arriver au point de jonction, et puis ensuite on va poursuivre sur une hauteur à peu près de 20 cm, ça dépend de votre taille, une vingtaine de centimètres, qui correspond à la hauteur du haut jusqu'au bas de l'emmanchure. Ensuite on va réaliser les demi-dos. Donc on relève les mailles, là aussi on tricote en point fantaisie et avec des rangs raccourcis pour créer l'encolure. Et puis on fait de même de l'autre côté. On tricote une vingtaine de centimètres et puis on arrive à un moment où on peut réunir les deux demi-dos et le devant sur un seul et même câble. Et puis ensuite on va tricoter en aller-retour, comme un gilet, d'ailleurs c'est un gilet, un gilet pull, je me répète, en aller-retour sur une trentaine de centimètres à compter du bas de l'emmanchure. Ensuite on réalise des côtes 1-1 sur 6 cm et puis un rabattage tubulaire. Alors moi mon rabattage tubulaire, il n'est pas suffisamment élastique. Alors voilà, ça passe au niveau des hanches, mais je suis peut-être un petit peu plus d'aisance, ça aurait été appréciable. Donc ensuite on s'attaque aux manches, donc on relève, pour ma part c'était à peu près 90 mailles, et donc on va tricoter les mailles. Alors moi j'utilise des aiguilles double pointes, on va tricoter donc la manche qui a une circonférence importante, en tant que j'avais des aiguilles double pointes de 20 cm, mais parfois c'était un peu sportif. Et donc ensuite on procède à des diminutions drastiques, et puis on réalise ce poignet qui fait une hauteur de 7,5 cm, avec un rabattage tubulaire également. Et j'adore ces longs poignets, je trouve ça très élégant. Alors la manche retombe également sur la main, enfin sur le poignet. C'est très joli. Et puis ensuite on réalise la patte de boutonnage. Alors là vous avez sans doute remarqué, pour celles qui l'ont réalisé, la grosse bêtise que j'ai faite, parce que bien sûr je n'ai pas lu le patron de manière suffisamment attentive. Et donc je me suis lancée, je savais qu'il y avait 7 boutons. Donc lorsque j'ai réalisé la patte de boutonnage sur laquelle on fait les boutonnières, j'ai fait mes 7 boutonnières, j'ai réparti mes 7 boutonnières. Mais je n'avais pas lu qu'une des boutonnières devait être réalisée sur l'encolure, qu'elle se réalise dans un second temps. Donc je n'ai pas 7 boutons, mais j'ai 8 boutons, dont 2 très rapprochés. Bon, écoutez, ce n'est pas très grave. Donc j'adore ce pull, et en même temps je suis déçue. Déçue parce que j'ai réalisé ce pull avec des pelotes que j'avais dans mon stock, et je n'en avais pas suffisamment. J'en avais 6. Donc je me suis lancée tête baissée dans le projet, et puis au bout d'un moment je me suis aperçue que ça allait être trop peu. Donc j'en ai recommandé sur Calidou. Le bain était épuisé. Et donc j'ai reçu 3 autres pelotes, qui sur le moment ne m'ont pas paru tellement différentes. Et puis je tricote le soir devant la télé. Donc ça n'avait pas apparu forcément immédiatement. qui est après coup. Alors je ne sais pas si vous allez le voir. Alors là peut-être, oui, là oui. Il y a bien une différence. Alors là c'est la manche... Alors attendez. Donc là c'était un reste de mes 6 pelotes, et puis à partir d'ici on voit la démarcation, parce qu'en plus je n'ai pas fait de transition entre mes pelotes. Donc voilà, ici j'ai tricoté avec la commande complémentaire. Et donc je vous... Alors sur Instagram j'ai posté des photos où on ne voit pas trop la démarcation. Là sur cet épisode, j'insérerai des photos où c'est beaucoup plus flagrant. Où on voit effectivement la différence de bas. Donc j'ai serré... Enfin j'ai envie de... Ouais j'ai envie de tenter de teindre le pull. Alors je ne sais pas avec quoi. Soit avec des teintures industrielles qu'on trouve dans le commerce. Si vous avez des idées, parce que ce n'est pas une laine précieuse, ça reste une laine, mais je n'ai pas envie non plus de la gâcher. Mais voilà, je ne prendrai pas trop de risques si je prends une teinture industrielle. Mais sinon, si vous avez d'autres produits à me suggérer, n'hésitez pas. J'ai bien envie d'uniformiser, même si j'arrive à une teinte un petit peu plus soutenue. Ce sera moins gênant peut-être que de voir ces... Je n'arrête pas de le bruit dans tous les sons, je ne veux pas grand chose. Mais sur les photos vous verrez de manière beaucoup plus évidente. Le soleil est trompeur. Donc voilà mon projet, mon pull d'une. Alors, les petits boutons. Ce sont des boutons que j'ai trouvés chez Centracor. J'ai un Centracor qui a un petit rayon mercerie. Alors, peu d'articles, mais assez joli. Et puis, oui, assez joli et utile. Alors, j'avais... En fait, j'y étais allée sans mon projet, sans un bout de laine. Donc, j'ai hésité entre deux boutons. Je vous en montre. J'ai hésité entre deux boutons. Du coup, j'ai pris les deux. Et j'ai bien fait. En fait, j'ai du point le plus clair aussi. Donc, celui-ci n'est pas perdu. Parce que là, je vais vous montrer mon encours du moment. Et je pense qu'il sera parfait sur ce deuxième projet. Voilà ce que je peux vous dire du pull d'une. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Mon encours du moment. Je vous montre mon sac à projet. C'est un sac que m'a inspiré Alice, du Lapin d'Alice. Elle en avait réalisé un. Et puis, sur le patron d'un lunch bag. J'ai trouvé qu'il était vachement pratique. De bonne taille, en fait. Suffisamment pour contenir vos trois échevaux. Donc, voilà. J'ai fait ça. J'en ai fait un. J'en ai fait un second. dont les finitions ne sont pas encore terminées. Donc, mon encours. Le voici. Il s'agit du pull Yassen. Le pull Yassen, tout le monde le connaît également. C'est un design de Marie-Amélie Design. Marmelade sur les réseaux sociaux. C'est un gilet loose qui se caractérise par une dentelle sur la partie supérieure du gilet. Donc, la partie supérieure du devant et du dos. Et puis, sur les manches. Là, vous voyez, il y a un reflet. Et le reste du gilet, le bas du gilet, est en gerbe. Donc, il a des manches ballons. Alors, ce n'est pas flagrant. Forcément, quand on vient d'achever le pull d'une, on se dit que le pull d'une a de véritables manches ballons. Le pull Yassen, bon, voilà, c'est... Je vous montre un petit peu. Bon, voilà. Alors, je le réalise dans la laine de Catherine. Madeleine et Philibert. Hop, on va mettre ça en place. Alors, c'est une... C'est de la Mérissoyac. Donc, 60% de Mérino, 20% de Soie et 20% de Yac. Coloris Coblance. Alors, si vous connaissez un peu les laines de Catherine, le coloris Coblance, c'est un gris... Je vais vous montrer une pelote. Le coloris Coblance, c'est un gris que je qualifierais de gris souris... Enfin, gris clair, gris souris. Là, on est sur un gris, du fait de la présence du Yac, un gris beaucoup plus profond, beaucoup plus soutenu, qui se rapproche plus de son coloris badène-badène, alors que je n'ai jamais eu en main. Mais si je m'en réfère au catalogue des couleurs, je dirais qu'effectivement, on pourrait penser qu'il s'agit du coloris badène-badène. Donc là, c'est le Yac, le poil de Yac, qui est un poil noir. Le Yac, c'est un ruminant qui vit sur toute la chaîne de l'Himalaya. Et donc, il y a un poil long et sombre. Et donc, on voit d'ailleurs, je ne sais pas là si vous allez voir, c'est peut-être pour évident, je vous posterai peut-être une photo, mais on voit un petit duvet noir, et puis, donc il donne toute cette profondeur à la couleur. Et puis, l'autre particularité aussi de cette laine, c'est qu'elle comporte de la soie, et donc, elle capte la lumière. On a vraiment, elle est très lumineuse, je trouve. On n'est pas sur un gris terne, on a vraiment, ouais, un effet de lumière. Alors, sur le drapé, je ne saurais vous dire, puisque le projet n'est pas terminé, donc j'ai du mal à juger du drapé que ça peut procurer au projet. Alors, je vous montre où j'en suis. Merci. Il faut éviter les fils. Voilà. Donc, c'est un projet qui se construit, que l'on débute par le demi-don. Donc, on monte quelques mailles, on réalise la dentelle, jusqu'à hauteur, ici, du retour de l'encolure. On va donc ensuite monter des mailles supplémentaires par un montage à l'anglaise, et puis on continue, effectivement, la dentelle. Donc, on poursuit le demi-devant et puis le demi-dou. Jusqu'à arriver à un moment où les deux parties vont pouvoir se rejoindre. Donc, ici, on va pouvoir rejoindre les deux extrémités et on va poursuivre en tube pour réaliser la manche. Donc, on réalise la manche sur une longueur à peu près de 45 cm. Je me suis demandé si ça n'allait pas être trop long pour mon bras et puis finalement, non, c'est très bien. Ça retombe un petit peu sur le poignet, mais c'est de l'effet voulu. Et puis ensuite, on tricote à peu près 5 cm de côte de deux pour le poignet. On reprend le demi-deux, enfin, le milieu dos, pardon. On monte, enfin, on relève les mailles et puis on procède de la même manière de l'autre côté. Alors, la tricoteuse en carton que je suis, quand j'ai commencé la deuxième manche et que je suis arrivée au niveau des rangs raccourcis, je me suis dit qu'il y avait un truc qui clochait, que je n'avais pas du tout fait de la même façon sur le premier demi-devant. Ben oui, mes rangs raccourcis, j'en ai oublié un certain nombre et ce n'était pas du tout correct. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de détricoter ma première manche. Vous imaginez dans quel état de désespoir j'étais. Et puis, je me saurais donner des baffes. Bref, j'ai détricoté maman, j'ai lavé ma laine, je l'ai rebobiné, enfin, je l'ai fait sécher, je l'ai rebobiné. Puis voilà, rebalote, c'est reparti. Donc, le projet serait sans doute terminé si je n'avais pas fait cette erreur de débutante. Enfin bref, je ne suis pas non plus très expérimentée, mais voilà. Et donc, on procède de la même manière. Donc, on arrive à un long tube qui est ouvert sur son milieu, mais à un long tube c'est assez dégoûtant. Mais en même temps, pour moi, c'était une réelle satisfaction parce que je me retrouvais avec mes deux manches terminées. Je me disais, voilà, je ne suis pas au bout de mon projet, mais j'ai fait ce qu'il y avait de plus long pour moi. Mais en même temps, pas inintéressant. c'est-à-dire que voilà, cette dentelle, elle rythme vraiment la construction de la manche, la réalisation de la manche. Donc, voilà, c'était un vrai plaisir puis cette laine. On va en reparler de la laine. Et donc, voilà, ensuite, on relève les mailles du corps. Donc, pour ma part, j'avais 214 mailles à peu près. Et voilà, c'est parti pour du jersey. On a les retours. Alors, pour moi, ça me convient bien parce qu'en ce moment, je regarde pas mal de séries avec mon chéri et puis mes journées sont un petit peu intenses. Donc, ça me permet de faire les choses sans trop réfléchir. Donc, s'agissant de la laine, c'est une laine, enfin, j'en ai déjà pas mal parlé, mais juste, je voulais rajouter le fait que c'était une laine vraiment très moelleuse. Alors, c'est déjà, hop, je me penche pour récupérer la pelote. C'est déjà un fil d'écart. Donc, forcément, un fil agréable parce que, enfin, moi, ça ne crée aucune tension dans les mains. Voilà, c'est un fil très chouette. Et donc, quand je l'ai mis en cake, je me suis retrouvée avec des cakes énormes et hyper moelleux. Donc, voilà, je me dis que ça va être un bon gilet doudou, un bon gilet à enfiler quand je suis... quand j'ai bien froid. Donc, voilà. Donc, il me restera ensuite, une fois que le corps sera déroulé, les côtes du bas et puis la bande d'encolure et les boutons à poser, rentrer les fils, enfin, bref, tout le tatouin, quoi. Donc, voilà, ce sera pour le prochain épisode. Hop ! Alors, je voudrais vous parler d'un cale auquel j'aimerais participer. Je fais très peu de cale. En fait, j'ai commencé il y a un an tout juste avec le cale Battle d'Aiguilles organisé par Mélina, le type panda. Il s'agit d'un cale annuel et ça a été pour moi une première mais une très belle expérience qui m'a vraiment donné le goût du cale. J'y ai fait vraiment de très belles rencontres. Je pense notamment à Thury qui est ma partenaire dans le crime. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble sur ce cale. Thury qui a le compte La ruche de l'abeille laineuse sur Instagram. Je vous invite vraiment à aller voir son compte. est la maman de Philomène qui est une poupée laineuse qui est adorable à croquer et Thury a vraiment le sens de la mise en scène et voilà elle fait vivre à Philomène de très belles aventures et donc à l'occasion de ce cale moi j'ai donné naissance à Paquito qui est un lama qui se caractérise par des attributs masculins un peu atrophiés même très atrophiés et il a un accent ravageur latino-ravageur donc voilà Philomène et Paquito ont pu partager une aventure notamment ensemble lors de ce cale donc ça a été on s'est très on s'est vraiment amusé avec Thury donc voilà ça a été une belle expérience puis j'ai récidivé cette année je me suis réinscrite au cale qui s'appelle le cale du film d'ambule mais je suis moins active je participe moins cette année à regret j'avais tellement trouvé de plaisir mais j'ai eu beaucoup moins de temps et puis moins d'inspiration je dois dire donc voilà il me reste quatre mois pour rattraper le retard à côté de cela j'avais participé également au Knittich pour la première fois je m'en faisais une joie voilà on sait enfin voilà c'est un cale qui a connu quelques déboires malheureusement et donc du coup ça a émoussé un petit peu ma motivation et mon envie d'y participer à nouveau et puis surtout ça m'avait mise vraiment en situation de stress donc je n'avais pas trop envie de renouveler cette expérience pour l'année 2020 donc je vous ai dit j'ai récidivé avec le cale du film d'ambule je me suis également inscrite au cale proposé par Elodie et l'eau tulipe le cale basique 2020 je n'ai pas encore rendu de copie mais là nous avons aussi jusqu'au 31 janvier 31 décembre pardon 2020 pour ce cale et puis là voilà se présente un nouveau cale dont j'ai entendu parler sur Instagram il s'agit du socks in the mug proposé par le nid de la linotte et birouléguem voilà donc c'est un un cale dont l'objectif est de de choisir son mug préféré et de tricoter une paire de chaussettes assorties alors moi je n'ai pas vraiment de mug préféré je choisis mes mugs en fonction de la contenance j'ai un mug du matin qui a une certaine contenance et puis les autres les thés qui suivent mon mug mon thé du matin enfin je les voilà je les prends dans d'autres mugs plus petits et puis ces mugs en l'occurrence sont des mugs basiques Ikea blanc ou voilà coloré mais sans aucune particularité et je n'avais pas en plus même si j'avais des mugs colorés je n'avais pas les laines qui correspondaient donc j'ai regardé un petit peu dans mes placards et puis j'ai trouvé deux mugs qui m'inspiraient et j'ai commandé les laines pour les associer donc j'ai d'abord ce mug qui est un mug que ma fille a offert à son père c'est moi qui l'ai choisi mais c'est ma fille qui l'a offert à son père pour une fête des pères donc voilà qui vous voyez rouge à l'intérieur et puis avec des inscriptions en bleu en rouge donc sur fond blanc et puis en noir donc j'ai prévu enfin j'ai commandé sur Drops de la fabelle bleu rouge et blanche et l'idée ce serait de tricoter une chaussette de type marinière mon mari a une nouvelle passion alors il a passé un an dans un service garde-côte dédouanier donc il a passé un an dans un service garde-côte dédouane sur un service de ciblage et voilà il s'est pris de passion pour les bateaux si bien que cet été je crois que sur la pellicule sur l'appareil il y a plus de bateaux que de photos de nous donc voilà en plus de ça il a une passion pour les pulls marins il porte énormément de pulls marins vous savez les gros pulls bleu marine boutonnés là sur l'épaule etc donc voilà je me suis dit que les chaussettes marinières ce serait pas mal rayures bleues et blanches et avec le talon contrastant rouge ou l'inverse par contre je cherche un modèle alors un modèle de chaussettes peut-être avec uniquement des rayures ou aussi avec un point texturé donc j'ai trouvé aussi sur le site de le nid de la linotte enfin sur le site sur le sur la page instagram du nid de la linotte une photo voilà où elle elle a tricoté aussi des chaussettes rayées et elle fait référence en fait à un tuto gratuit sur youtube de 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 des mandarines donc il faut que j'aille voir toutefois si vous avez des suggestions à me faire et bien écoutez elles seront les bienvenues j'ai commencé à fouiller un peu ravelry j'ai quelques pistes mais voilà rien de définitif le second mug le second mug que j'ai également dans mon stock c'est un mug harry potter qui appartient à ma fille alors c'est vous savez le mug dans lequel, dès lors qu'on verse de l'eau chaude, le patronum d'Harry Potter apparaît. Donc vous voyez les couleurs, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais on est sur du blanc, du bleu-gris et du noir. Et du coup, toujours sur la rubrique Fabelle de Drops, j'ai trouvé éventuellement ce fil. Il y a un peu de bleu-vert. Sinon, j'en ai pris un autre qui est celui-ci. Il y a moins de bleu peut-être, plus gris, blanc et noir. Donc j'attends de les recevoir et puis j'aviserai. Et là, je ferai une chaussette vanille. Vous savez, des chaussettes belziques, jersey. Voilà, pour ce cale, je me réjouis d'y participer. Donc c'est démarrage au 13 septembre jusqu'au 13 décembre. Voilà pour le cale. On passe à la rubrique broderie, je pense. Ça fera la transition avec la couture. Alors, on passe à la broderie. En broderie, je suis une grande débutante. J'ai commencé à m'y intéresser l'an dernier. J'avais vu pas mal de publications sur un livre qui s'appelle Broderie Green et j'ai été assez séduite par les réalisations qui avaient été faites. Donc on est sur des motifs végétaux. Vous avez des fleurs, des petites fleurs très délicates, des feuilles, des cactus, des papillons en peau, enfin des papillons, des cactus en peau, des fleurs en peau. Voilà, des choses très délicates, mignonnes, actuelles. Et voilà, j'ai été séduite. Je me suis procuré le livre et j'ai voulu me lancer tout de suite. Alors, j'ai commencé cette broderie l'an dernier, il y a un an, et j'ai choisi un motif plutôt chargé, assez complexe. Mais j'avais été vraiment séduite par cet ensemble de feuilles, ce camailleux de vert. voilà, ça restait très harmonieux. Et donc, voilà, c'est celui que je voulais absolument. Mais j'avais pas mesuré la difficulté de réaliser certains motifs. Et puis, vous avez quand même de grands aplats de fils. Et donc, voilà, la moindre, c'est pas l'erreur, mais quand le travail est mal réalisé, ça pardonne pas, ça se voit très vite. Donc, je me suis effectivement lancée tel PC sur ma monstera, ma première monstera, et puis, j'étais pas du tout satisfaite du résultat. Donc, une fois que j'avais réalisé une bonne partie de la feuille, je me suis dit, non, on peut pas rester comme ça. Donc, j'ai tout démonté, j'ai tout refait. Et là, je me suis intéressée aux tutos qu'on pouvait trouver sur Internet. Et j'ai trouvé notamment des tutos sur le passé plat en piétant. Parce qu'effectivement, ce que je peux regretter dans ce livre, vous avez certes des modèles à reproduire, un petit chapitre sur les points les plus fréquemment utilisés. Mais, je vais vous montrer quand même, sans dévoiler. Voilà, vous avez juste un petit motif, enfin, un petit dessin, et puis une explication assez succincte du point. Rien ne vaut l'image en mouvement, pour moi. Donc, effectivement, les tutos YouTube sont les bienvenus. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc, là aussi, le choix du tissu est important. Comme vous l'avez vu, on est sur un motif qui se fait avec des caméliots de verre. Donc, je voulais un tissu contrastant, qui se marie bien avec le verre. Donc, j'ai choisi cette petite cotonette violette. Mais le souci, c'est qu'on est sur un tissu extrêmement fin. On voit d'ailleurs, au travers, la trame est très légère. Et donc, ce n'est pas du tout idéal pour de la broderie. Alors, voilà ma réalisation. Donc, comme vous le voyez, elle est quasi achevée. Il me reste ici une feuille à réaliser. Donc, juste ici, vous voyez le pourtour. J'utilise un feutre friction. Et pour reproduire mon dessin, alors là, il n'est pas reproduit à l'échelle. Parce qu'en fait, il est beaucoup plus petit. Et je le voulais plus imposant. Mais sinon, pour reproduire mes dessins, enfin, on ne m'a pas fait beaucoup jusqu'à présent. Mais j'utilise... Il faudrait que je vous le sorte un jour. J'ai récupéré ça d'un jeu de ma fille, en fait. Elle avait un jeu, un jouet pour enfants, qui consistait à réaliser des silhouettes, et de dessiner des vêtements, d'habiller en fait la silhouette. Donc, il y avait effectivement un socle lumineux sur lequel vous veniez placer votre dessin à reproduire et puis votre feuille de papier. Et donc, la lumière projetée permettait effectivement de reproduire la silhouette et les différentes formes de vêtements. Donc, je ne joue plus avec. Quand on a 12 ans, on passe très vite à autre chose. Et donc, j'ai récupéré le socle. Et donc, ça me permet, moi, effectivement, de venir reproduire mes dessins de broderie. Donc, j'ai dû reproduire quelques feuilles, mais je les ai espacées et puis j'ai agrandi certaines d'entre elles. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous approche le dessin de plus près. Alors, quand on voit ça de plus près, effectivement, on voit les défauts. Mais ce n'est pas grave. C'est ça aussi, les podcasts. C'est aussi pour... Il n'y a pas que les réalisations faites avec... Enfin, réalisées avec succès du premier coup. Il y a aussi les essais. Et puis, ça permet aussi de voir après la marge de progrès. Moi, je vous montre ici. Alors, ce n'est pas tout à fait... Enfin, si, c'est ma première broderie parce que c'est les premiers points que j'ai fait. Mais j'en ai fait d'autres après que j'ai achevées. Donc, celle-ci, c'est ma première broderie inachevée. Donc, voilà. Donc, je vous disais, effectivement, je me suis mise au passé plat en piétant pour réaliser les grands aplats parce que, enfin, si le fil n'est pas suffisamment tendu, voilà, on voit tous les défauts. Alors, après, j'ai trouvé des tutos pour réaliser des petites feuilles. Voilà, enfin... Bon, c'est pas la broderie la plus fun en termes de... d'enchaînement de points différents. Parce que là, j'ai toujours fait la même chose à peu près. Je me suis beaucoup plus amusée avec le défi, l'un des défis proposés par Julie Jolissonge qui est un compte... Alors, Julie a un compte sur Instagram. Je vous invite vraiment à aller le découvrir. Elle organise... Alors, déjà, elle crée des broderies qu'elle propose à la vente, mais elle organise aussi assez régulièrement, finalement, des défis. Enfin, des... Oui, des défis. Elle propose effectivement des broderies, des motifs de broderies à télécharger. Et puis, l'idée, c'est de broder ensemble. Alors, le défi auquel j'ai participé, moi, c'était le défi automne. Il s'agissait donc d'un espèce d'herbier. Donc, différentes formes de feuilles. Et puis, chaque... Enfin, régulièrement, à intervalles réguliers, tous les deux ou trois jours, Julie proposait un tuto sur Instagram pour... avec un point pour réaliser la feuille. Et donc, là, j'ai appris beaucoup plus de points et je me suis beaucoup plus amusée en réalisant cet ouvrage, ce tuto. Je vous insérerai une photo parce que j'en ai fait un sac à projets que j'ai offert à ma mère, voilà, pour son anniversaire. Et je me suis beaucoup amusée dans le choix des couleurs, dans la réalisation des points de broderie. J'ai appris de nouveaux points de broderie. C'est pas nouveau quand on est débutant, mais en tout cas, j'ai appris des points de broderie. Et puis, voilà, ça m'a donné le goût de continuer. Donc, j'ai un autre projet en tête après celui-ci. Alors là, je ne sais pas en fait ce que je vais en faire. À l'origine, je me suis dit, il a aussi un sac à projet. Mais je me dis peut-être un tote bag ou un sac pour contenir aussi mon matériel de broderie. D'ailleurs, en termes de matériel de broderie, je me suis un peu équipée. Alors, ce n'est pas ruineux. J'ai fait l'acquisition de deux cercles. Je vais ressortir. Deux cercles à broder, de tailles différentes, que j'ai trouvé chez Centracor aussi. Alors, j'en ai pris un de marque Centracor. Ça doit être celui-ci. Et puis, un de marque DMC. Pour voir s'il y avait une différence aussi. Voilà. Je verrai bien l'utilisation. Donc, j'ai acheté ça. Et puis, j'ai acheté aussi, alors, des fils à broder forcément, de marques. Alors là, moi, j'ai pris des marques DMC. Et puis, cette boîte que j'ai trouvée, c'est la Centracor, que je trouve suffisante dans un premier temps, avec aussi des recharges comme ça, des... Ça doit avoir un nom, hein. Des petites cartonnettes. Hop, je vais me sortir une. Je vais me ressortir une qui est déjà. Donc, ce sont des petites cartonnettes sur lesquelles vous notez le numéro de votre fil et puis vous enroulez effectivement votre fil. Alors, l'idée, c'est peut-être, peut-être à terme de vider toutes mes échevettes et puis de les positionner sur des cartonnettes et d'y les ranger par couleur. Pour l'instant, je n'ai pas tellement de stock, donc ça suffit comme ça. J'avais aussi... Alors, j'ai ces fils que j'ai achetés pour réaliser notamment ici ce projet. Je ne sais pas si vous m'entendez, je fais peut-être un peu de bruit. Et puis, j'avais récupéré aussi chez ma grand-mère du fil à broder, voilà, qu'elle achetait lors de ses séjours, ses voyages en Pologne. Je suis originaire d'origine polonaise. Et donc, voilà, le joli fil que j'avais utilisé justement pour le défi d'automne, avec des couleurs qui me... assez contrastantes, qui me plaisent bien. Donc voilà, je ne me suis pas ruinée. j'ai acheté... Alors, au départ, j'avais acheté un jeu d'aiguilles... Ah oui, un jeu ! Un kit d'aiguilles de sous-marques. Et je trouvais que les chats, par contre, n'étaient pas bien formés. Donc, ne facilitaient pas l'enfilage. Et donc, j'ai racheté des aiguilles DMC. Voilà, pour la broderie. Donc, si vous avez effectivement quelques idées sur la façon dont je pourrais utiliser, effectivement... Je n'ai pas envie de le maintenir, enfin, de le garder dans son cercle et de l'accrocher. Voilà, j'ai plutôt envie... Vous voyez, j'ai à peu près ça de tissu. Donc, voilà. Donnez-moi vos idées. Elles seront les bienvenues. Merci ! On passe, pardon, on passe à la rubrique couture. Alors, on enchaîne avec la partie couture. Comme je vous le disais en introduction, j'ai quatre projets à vous présenter, trois robes et un tee-shirt. L'avantage, c'est qu'il s'agit de réalisations que j'ai pu porter cet été. Donc, je vais pouvoir vous faire un retour sur le confort du vêtement, sur le bien-aller également. On commence par l'une des robes. Donc, vous l'aurez tous et toutes reconnue, il s'agit d'une énième version de la robe trésor. Alors, pour moi, c'était une première version. Je l'ai réalisée dans une double gaze, une superbe double gaze, couleur terracotta, avec un joli fil de lurex que proposait Pauline la mercerie La Rochelle. Donc, Pauline en juin a publié des photos sur ses nouveaux arrivages et j'ai flashé sur cette double gaze. Alors, si vous ne l'avez pas compris, la couleur terracotta, j'en suis fan. La blouse de mon premier épisode, la robe que je porte, cette robe trésor, et puis j'ai également commandé à Pauline deux autres tissus qui ne sont pas encore cousus, mais voilà, qui sont dans cette même palette de couleurs. Et oui. Donc, cette robe trésor, elle se caractérise par une encolure cache-cœur. Vous avez des pinces poitrines, des petits mancherons, des petits volants sur l'emmanchure, une encolure V, un zip coté, invisible, et vous pouvez la réaliser soit en version blouse, robe courte ou robe longue. Alors, moi, je voulais une robe longue, mais je ne voulais pas la version avec des volants. Je ne suis pas très adepte des volants rapportés, des volants, pas de jupe, pas de robe. Et donc, j'ai juste rallongé la hauteur du panneau de la jupe. Alors, pour... Moi, je l'ai réalisé en taille 36. En fait, j'ai réalisé une taille 36 sur le haut, et puis j'ai élargi sur la taille 38, au niveau de la taille, mais j'aurais pu rester sur la taille 36. Alors, pour cette taille, il vous faut, pour une version courte, 1m60, alors je suis désolée, je ne me suis pas intéressée aux autres métrages, je me suis intéressée à ma taille, donc 1m60 pour une robe courte et 2m85 pour une robe longue. Alors, moi, j'avais 1m80 tissu, donc en rallongeant effectivement le pan de la jupe, ça me donne une robe qui m'arrive à m'immoler. Donc, c'est largement suffisant. Donc, c'est une robe qui ne présente pas de difficultés particulières. Je dis ça, mais je vais vous parler après de l'erreur que j'ai faite. Mais, voilà, pas de difficultés particulières. On commence par monter le corsage, donc on réalise en fait les pièces en double, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est exactement la même chose. On assemble les deux parties du corsage en prenant en sandwich les petits volants. Ensuite, on vient assembler les panneaux de la jupe avec une couture latérale. Il n'y a qu'un seul panneau, en fait. Oui, c'est la lèse, en fait. Je n'ai pas d'autre couture qu'une seule couture. Donc, en fait, c'est un seul et même panneau. Et donc, on assemble latéralement. Ensuite, le patron dit d'utiliser de la laminette pour froncer la jupe. Alors, pour ma part, je n'en avais pas, donc j'ai cousu deux fils de fronce. J'ai ajusté et donc j'ai assemblé le corsage à la jupe. J'ai ensuite cousu mon zip invisible. Alors, il n'y a pas de souci particulier pour le zip invisible. Il faut être bien écarté les dents. La seule difficulté, effectivement, c'est d'aligner ici les coutures du devant et du dos. Il y a des astuces. Il faut prendre des repères. c'est-à-dire que vous fixez vous fixez donc un premier côté de votre zip, vous fermez votre zip et vous reportez donc vous fermez votre zip et une fois qu'il est fermé, vous reportez sur le côté libre qui n'est pas encore fixé, en fait, un repère pour savoir savoir comment dire un repère qui vous permet de situer la couture de jonction corsage et jupe. De situer l'endroit où vous allez fixer votre zip. Oh là là, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Donc, je recommence. Alors, je vous redonne la petite astuce pour que le zip soit cousu de manière à ce que les coutures de ceinture soient bien alignées. Donc, vous allez coudre votre zip vous allez coudre votre zip sur un des pans de la robe. Vous allez ensuite fermer votre zip. Vous aurez un côté du zip qui est libre, qui n'est pas encore attaché à la robe. Sur ce côté libre, vous allez marquer d'un repère l'endroit où la couture de ceinture du côté restant à coudre devra arriver. Donc, vous positionnez ensuite votre repère en fonction sur le pan de tissu à coudre pour que celui-ci coïncide à la couture de ceinture. Vous cousez votre zip et en principe, lorsque vous fermez, les deux coutures doivent s'aligner. Voilà, c'était laborieux. Donc, voilà pour le côté un peu technique. Alors, là où moi, je considère que ma robe n'est pas une réussite, oui, tiens, je ne vous l'ai pas dit, mais je n'ai pas mis de passepoil parce qu'effectivement, dans le patron, vous avez la possibilité de mettre un passepoil entre le corsage extérieur et la doublure. Moi, avec mon fil de l'urex, je trouvais que ça aurait fait un petit peu too much. donc, voilà, pas de passepoil. Donc, je disais que là où moi, j'ai fait, je ne suis pas contente de ma réalisation, c'est à ce niveau. Alors, vous ne l'avez pas vu lorsque j'ai publié mes photos sur Instagram. je vous invite à... là, je vais vous en proposer d'autres et vous allez voir ces flagrants sur les photos. Donc, vous voyez ici, une petite courbe au niveau de la couture. il s'avère. que j'ai dévié ma couture de ceinture. Alors, lorsque j'ai enfilé ma robe pour la montrer à ma mère qui est couturière de métier, eh bien, d'emblée, elle m'a dit « Mais ma fille, tu as une différence de hauteur entre ce côté-ci et celui-ci. » la hauteur entre l'enlanchure et la ceinture de la robe et ce côté-ci. Un centimètre. Voilà. Et cet endroit correspond, en fait, à l'endroit de jonction du point inférieur. Donc, je ne sais pas comment je m'y suis prise. J'ai pourtant eu l'impression de respecter les valeurs de couture. Alors, sur l'envers, on ne voit pas grand-chose. Elle a une épaisseur un peu plus importante. voilà. Bon, bref. Donc, je me suis demandé si j'allais la démonter pour la rectifier. Et puis, c'était juste à la veille de mon départ et je ne me sentais pas de courage. Donc, je l'ai ennés comme ça. je l'ai porté. Ça ne m'a pas posé souci. Ce qui m'a posé le plus souci, c'est le décolleté. Parce que, et c'est un petit peu, vous verrez, le problème récurrent sur mes cousettes, en tout cas, sur deux de mes cousettes, c'est que, d'ailleurs, cet épisode pourrait s'appeler celle qui ne remplit pas ses corsages, donc, qui passe ses robes. voilà, c'est que, ben, il y a trop de matière et donc, quand je m'assois, effectivement, le décolleté s'ouvre. Donc, il faudrait que je fasse un petit point ici de fixation, mais je pense que beaucoup de personnes qui l'ont réalisé ont opté pour ce petit point de fixation. donc, je vais peut-être m'y résoudre également. Mais, en tout cas, c'est une robe que je réaliserai à nouveau dans un autre tissu. Je verrai si, effectivement, j'ai plus de facilité à la réaliser dans un autre tissu. Mais, j'en suis très contente. Donc, voilà pour la robe trésor. Alors, ensuite, je vous propose de passer à la robe poulette. Robe poulette de chez Cousette. Cousue également dans une viscose de chez Cousette. Alors, la robe poulette c'est une robe très, comment dire, très simple, très agréable. C'est le genre de robe que j'aurais envie de porter tous les jours l'été. La robe pour aller au travail qui, voilà, ne pose aucun souci parce qu'elle n'est pas extravagante ou, voilà, elle est habillée mais sans être difficile à porter. voilà. Et puis, elle a la bonne longueur. Donc, moi, je l'ai réalisée toujours longue, mi-mollée et je l'ai réalisée dans une taille 36. J'aurais pu peut-être réaliser une taille en dessous. Vous verrez sur les photos portées. Mais en même temps, l'aisance qu'elle me procure est très agréable. Donc, elle se caractérise par un corsage, elle est boutonnée sur toute sa longueur. Le corsage sans manche est entièrement doublé. Vous avez également des poches avec un joli rabat. Voilà, des poches qui sont assez profondes et avec un joli rabat. Alors, je me suis replongée un petit peu dans le patron pour me rafraîchir les idées, me remettre en mémoire les différentes étapes de montage puisque c'est une réalisation que j'ai faite avant mes vacances et ça n'était plus très frais. Donc, il s'agit d'un patron qui vous permet de réaliser une robe courte ou longue qui a la particularité d'être boutonnée sur toute sa longueur. S'agissant de la robe, on a un corsage entièrement doublé, des poches à rabat. Voilà, vous pouvez aussi juste réaliser la jupe là aussi en version courte ou longue. S'agissant du métrage, pour réaliser la robe courte, il vous faudra 2 mètres de tissu, 2,60 mètres pour la robe longueur midi et pour la jupe, 1,20 mètres vous suffira pour la version courte et 1,80 mètres pour la version midi. Pour ma part, j'avais 2 mètres de tissu et donc je, pour rappel, je mesure 1,60 mètre. J'ai pu faire donc une version midi qui m'arrive mi-mollée. Voilà. Alors, j'ai réalisé dans une viscose que j'ai trouvée sur le site de Cousette qui présente la particularité d'avoir un aspect français que je n'avais pas réalisé au moment de l'achat mais en fait, pour l'avoir lavé et repassé plusieurs fois, elle reprend très vite cet aspect un peu froissé. Ça peut déranger certains, moi en particulier, ça ne me pose pas de soucis. C'est une robe qui est facile à vivre. Vous la portez, vous la lavez, vous la mettez sur un cintre, elle sèche rapidement et vous pouvez la reporter aussi vite. Alors, je la repasse quand même juste pour plaquer les rabats. Je repasse, voilà, sur tout cette... Je vais peut-être faire des petits points de fixation parce que les rabats des poches, vous voyez, ne tiennent pas toujours en place. Je cherche également une ceinture, une grosse ceinture, alors tressée, une grosse ceinture noire. Je trouve que ceinturée, elle est encore plus jolie. Voilà, parce que là, j'ai beaucoup d'aisance finalement. Je l'ai réalisée en taille 36, mais voilà, peut-être que ceinturée, elle n'en sera que plus jolie. Alors, c'est une robe qui est facile à réaliser, les étapes de montage sont très bien expliquées, notamment pour doubler le corsage. Moi, j'ai eu un souci et vous l'avez peut-être remarqué, j'ai inversé la patte de boutonnage pour cacher ce que je trouvais pas très joli. ça se situe au niveau de la jonction du corsage et de la robe et vous pourrez voir que j'ai de ce côté un décroché ici entre la jupe et le corsage. je n'ai pas un alignement un bel alignement comme de ce côté. Donc, j'ai inversé le sens de boutonnage pour que ce soit plus joli et notamment parce que je ne la porte pas pour le moment ceinturée. Donc, voilà. Les boutons sont des boutons de mon stock que j'avais récupéré dans le stock de ma grand-mère. j'en ai une trentaine ou une quarantaine de boutons comme ça de boutons noirs basiques voilà mais qui font le job. Alors, juste pour revenir sur cette petite ce petit couac là je voulais vous expliquer comment j'avais procédé et comment il aurait fallu que je procède. Alors, j'ai pour figurer la chose utilisé deux feuilles de papier de couleurs différentes donc vous avez ici ce qui représente le corsage comme ça le corsage du blé et puis ici le panneau de jupe avec ici la pâte de boutonnage thermocollé replié. Donc, on est à l'étape où on doit assembler le corsage et la jupe et donc il est dit qu'il faut prendre la jupe en sandwich dans le corsage. Donc, imaginons que ce soit mon corsage donc, en fait, j'ai glissé ma jupe dans mon corsage voilà donc ici on a le devant de la jupe le devant du corsage et à l'intérieur donc ici le dos de ma jupe et ici le dos de mon corsage. Alors, je vous explique en quoi c'est important de le savoir donc il est dit que vous réalisez ici une couture sur le devant des pièces et puis effectivement ensuite le principe normalement quand vous remontez comme ça c'est-à-dire ce que je vais faire donc c'est là où il y a un problème parce que vous avez déjà ici l'épaisseur de la couture et donc ça va décaler effectivement l'alignement des pièces donc c'est là où s'est situé mon petit souci c'est que j'ai eu ici un petit bourrelet et normalement après ici vous faites une couture invisible pour coudre la doublure à la jupe donc voilà moi j'ai procédé de cette manière et il ne fallait pas procéder de cette manière donc il fallait il fallait il fallait imaginons j'ai toujours mon corsage ici donc ma pièce de corsage est fermée imaginons que ce soit ici enfin que au niveau de la taille ce soit fermé que ce soit une espèce de tube donc ici vers moi j'ai le devant du corsage ici j'ai le devant de ma jupe je pose mes deux pièces l'une contre l'autre et ici je les assemble ensuite j'entre à l'intérieur je replie à l'intérieur ma marge de couture et je viens seulement ici rabattre rabattre mon dos mon dos que je vais coudre à ma jupe ici à point invisible et normalement en procédant de cette manière on a un alignement qui se fait un alignement correct voilà donc la deuxième façon dont je m'y suis prise pour le pan que j'ai placé devant voilà pour la petite robe poulette que j'aime beaucoup et qui m'a suivi pendant mes vacances très agréable puisque je vous parlais du confort une robe très agréable une robe à porter au quotidien pour aller au travail voilà et qui supporte les chaleurs bien que le corsage soit doublé donc on va passer à la réalisation suivante hop alors je reviens avec le modèle suivant donc il s'agit de la robe alesia de cozy little world c'est une robe que vous pouvez réaliser en deux versions soit une version comme celle-ci dos nu croisé voilà soit une robe et je vais vous montrer où est-ce que j'ai mis ici soit une robe dos plein avec un boutonnage latéral vous pouvez choisir une version courte ou la version longue donc moi j'ai choisi ce modèle donc dos croisés dos nu croisé et version longue je l'ai réalisé dans une viscose dans un lin viscose que j'ai trouvé dans un magasin proche de chez moi où je trouve des petites merveilles qui s'appelle l'atelier des tissus à rosé et donc j'avais au départ flashé sur le coloris gris chiné et puis le métrage était insuffisant donc je me suis portée sur ce bleu un peu délavé un peu bleu de jean sur le net vous trouvez de multiples versions elles ont été réalisées dans des tissus plus ou moins lourds des tissus unis ou colorés mais toutes sont superbes elles sont toutes plus belles les unes que les autres et c'est très inspirant donc ça c'était une première version je pense que enfin je pense pas que ce soit la dernière mais voilà elle m'a demandé quand même un peu de réflexion donc juste pour la décrire donc on a ici un bustier qui est très ajusté ajusté avec des découpes princesses vous avez un pan une pièce centrale deux pièces latérales vous avez dans le dos des pièces triangulaires voilà qui ferment le dos un zip invisible une ceinture doublée également et puis voilà la jupe la jupe à la longueur que vous souhaitez donc voilà j'ai doublé les pièces du corsage parce que ça nécessite quand même une certaine tenue j'ai doublé sur l'envers alors c'est une robe qui nécessite d'en passer par une toile enfin sauf à oui à avoir le bon bonnet mais bon encore encore faut-il le savoir donc voilà moi je ne pouvais pas l'envisager sans passer par une toile alors moi j'en ai réalisé plusieurs et quand je dis toile on est bien sûr une vraie pièce de toile c'est à dire faite dans un tissu basique qui est normalement fait pour ça et sans sans finition voilà on ne s'en fout pas avec les finitions il s'agit juste d'ajuster effectivement la pièce donc je l'ai réalisé une première fois puis je je l'ai porté et il s'avérait qu'il y avait effectivement matière à retirer du tissu bah oui bah oui je ne je fais partie de la team petite poitrine je n'ai plus donc la poitrine fière de mes 20 ans j'ai eu deux enfants deux allaitements il y a l'âge bref la gravité est passée par là et donc j'ai plutôt voyez moi un buste ici assez plat et donc voilà une petite petite poitrine donc j'ai commencé à m'intéresser au SBA le SBA qui est le Small Bust Adjustment qui est donc un ajustement petite poitrine et vous avez l'équivalent pour les fortes poitrines le Full Bust Adjustment voilà et donc vous avez pas mal enfin vous avez quelques tutos sur le net donc je suis tombée sur le tuto du Get Payette qui préconise de pincer ici le surpli de tissu et de mesurer la valeur de ce pli donc en additionnant chacun chaque côté de ce pli voilà ensuite vous divisez la valeur par deux et puis vous allez travailler sur votre je ne sais pas pour pas que je mélange mes pièces vous allez travailler sur les pièces à ajuster alors il faut donc réaliser des parties pivots et on va notamment déplacer ces parties pivots pour donc réduire le volume sur ces pièces à la fois la pièce centrale et puis la pièce ici latérale vous voyez moi ici là ça c'est du surplus en fait vous imaginez tout ce qu'il fallait tout ce qu'il faut retirer et puis de chaque côté sur chaque pièce bref donc me voilà partie avec mon SBA je fais une première version et puis je la réalise dans un tissu attendez hop ça c'est ma version 3 ça c'est ma version non pardon ça c'était ma version originale on voit qu'il y a effectivement beaucoup plus ça c'est ma version originale il y a beaucoup plus de volume ce que je viens de vous montrer là la première place c'est ma version définitive donc je réalise effectivement une deuxième toile et là je la réalise dans un tissu voilà qui m'est tombé sous la main on m'a donné de vieux draps d'enfant et je me suis dit ça allait faire l'affaire sauf que ça n'a pas du tout la même tenue c'est pas enfin voilà ça c'est tout mou bref c'était pas c'était pas idéal mais bon ça fait ça fait l'affaire quand même et donc là j'avais encore malgré tout ce surplus de tissu toujours sur sur cette partie en fait cette partie du buste donc j'ai regardé d'autres explications sur l'ajustement poitrine et là on avait une autre version qui consistait à prendre la mesure du buste la mesure poitrine et de garder pour valeur la différence entre cette mesure buste et cette mesure poitrine et là j'avais une différence de 3 cm et non pas de 2 cm je me suis dit c'est ça en fait il faut que je réduise encore ce qui va me supprimer ce surplus de matière donc je réalise une autre version la version 3 et là vous voyez qu'il ne reste plus grand chose de la courbe on est quasiment sur du nid droite et ben là non ça ne va pas non plus ça ne va pas non plus c'est trop serré ça ne va pas donc finalement et je me rends compte que la version 2 était correcte là en fait là où là où se situe le problème c'est l'ajustement est lui correct mais c'est qu'en fait la courbe le volume est beaucoup trop haut sur la pièce par rapport à ma morphologie qui dit moi j'ai un buste plat et puis le volume il dit c'est plutôt le sein le sein tombant quoi donc en fait si effectivement je plaçais le volume à hauteur de mon sein pas de soucis le problème de ces robes c'est que ça se porte sans soutien-gorge donc voilà je ne peux pas remonter la masse enfin la petite orange je ne peux pas je ne peux pas remonter ça donc donc voilà en fait il faudrait que je trouve vous savez le système de soutien-gorge invisible une espèce de de silicone là qu'on vient placer sous le sein pour le rehausser donc j'en suis revenue à ma version 2 version SBA 2 donc plutôt 1 celle du guet de paillettes et l'autre modification que j'ai faite c'est que j'ai comment dire diminué j'ai ici retiré du tissu sur ma partie centrale parce que effectivement je me suis rendu compte que j'avais aussi beaucoup de matière à ce niveau donc voilà les différents ajustements auxquels j'ai procédé et puis j'ai beaucoup fait rire mon mari parce que quand j'ai essayé ma version finale je me suis scotché les seins et je vous avoue que là j'ai rempli c'est bien mon bustier mon bustier toile donc je me suis dit c'est bon c'est bon c'est bon c'est comme ça qu'il faut que je fasse donc voilà j'ai réalisé ma petite robe alisia alors j'ai qu'est-ce que je peux vous en dire donc vous voyez la pose du zip un zip invisible enfin les finitions sont vraiment très belles comme je vous le disais le zip on explique bien comment prendre le zip en sandwich dans la ceinture voilà on arrive à quelque chose alors il faut là aussi veiller à l'alignement des coutures alors rappelez-vous la petite astuce que je vous ai expliquée ou que j'ai tenté de vous expliquer sur le modèle précédent donc voilà je les reproduis ici j'ai froncé les panneaux de jupe parce qu'il y a plusieurs panneaux de jupe il y en a deux dans le dos et sur le devant on a un panneau unique j'ai donc froncé au fil de fronce bon ça va c'est pas c'est plutôt c'est plutôt réparti équitablement et puis j'ai l'ourlet j'ai fait un ourlet un ourlet double voilà 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 et les boutons j'ai trouvé là aussi toujours chez Centre Accord deux petits boutons que je trouvais parfait qui réhausser un petit peu qui relève un petit peu le tissu donc je vais vous montrer des photos portées et puis arrière m'a 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Juste avant mon départ en congé, dans l'urgence, j'ai participé en juin pour la première fois au défi Burda organisé par Zélie Décousu. J'avais fait à cette occasion la blouse couleur terracotta avec le pli dans le dos et donc je voulais pour le mois de juillet valider également une pièce. Je partais le 25, nous étions donc proches de la date du départ et voilà je me suis dit il faut que je trouve une petite pièce rapide à réaliser donc j'ai feuilleté un peu mes Burda et puis je suis tombée sur un T-shirt. Donc sur le Burda d'avril 2019, je suis tombée sur un T-shirt qui me semblait facile à réaliser, voilà, assez féminin avec une ceinture à nouer autour de la taille. Donc j'avais dans mon stock, enfin j'avais acheté très récemment d'ailleurs, toujours chez mon petit fournisseur local, l'atelier du tissu arrosé, ce jersey de viscose qui est très fluide. Et donc je me suis dit, ben voilà, c'est parfait, ça va justement avoir le drapé, le tombé qui convient au modèle. Donc ce T-shirt, je ne sais pas si vous le voyez suffisamment, je vais l'avancer, il sera au moins dans les rayons du soleil. Donc ce T-shirt, c'est un T-shirt avec une construction tout à fait basique, donc il a une encolure ronde. En principe, des manches avec ourlet, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé, et puis cette ceinture. Donc, j'avais à peu près 1m30 de tissu, et le magazine requiert 1m25, il faut 1m25 à peu près sur les premières tailles, 1m30 à partir de la taille 38. Voilà, donc j'ai coupé mes pièces, je me suis mise à les assembler, donc c'est un assemblage classique, on va descendre un petit peu. Non, je ne peux pas, non, bref. Donc, vous piquez effectivement, vous assemblez les coutures d'épaule, vous fixez en principe la bande d'encolure, mais ça je l'ai faite moi dans un second temps. Et puis, grand bien m'en a fait, non, peut-être que justement j'aurais pu avoir plus de choix s'il avait fait ça avant. Vous cousez ensuite les coutures latérales. Alors, vous avez cette ceinture, donc c'est en fait une ceinture qui est composée de deux parties, deux bandes. Donc, qui en fait vont s'assembler ici au niveau de la couture latérale. Donc, ces bandes, elles ne sont pas pliées au début, donc vous les assemblez l'une avec l'autre. Et ensuite, vous allez fixer, alors non, pardon, je reprends. Avant de faire ça, vous devez, vous avez sur le devant, la partie inférieure du t-shirt, sur le devant, vous avez deux repères, transversaux, oui, deux repères. Donc, vous devez entailler le t-shirt à hauteur de ses repères et puis vous devez faire un repli. Donc, moi, j'ai surjeté et j'ai fait mon repli. Alors, au départ, je me demandais comment ça allait se présenter, donc je ne me suis pas trop posé de questions, j'ai fait, voilà. Ensuite, vous vous occupez de la ceinture, donc je vous disais, vous fixez ensemble les deux pentes ceinture, puis vous allez ensuite les assembler au t-shirt, à la partie inférieure, d'un repère à l'autre. Donc, le plus petit côté de la ceinture devant, le plus grand derrière, et il faut veiller, effectivement, à faire correspondre les coutures latérales, à la fois du t-shirt et de la ceinture. Bon, moi, dans mon motif, ça ne se voit pas trop, c'est pas trop gênant. Donc, vous assemblez, vous sécurisez ici les coutures par des petits allers-retours. Et donc, ensuite, on est d'accord que la ceinture n'est pas encore pliée. Donc, vous allez prendre chacun des pans, vous allez plier la ceinture endroit contre endroit, et vous allez coudre tout le pourtour. Vous allez dégarnir les angles et retourner la ceinture, qui reste ouverte en partie. Donc, on retourne chacun des pans. Ensuite, il faut plier la ceinture en deux, et puis, plier la valeur de couture vers l'intérieur, et assembler la ceinture au t-shirt. Et là, on procède, en fait, à un assemblage au point invisible. Alors, j'ai réussi à faire quelque chose de pas trop dégoûtant, plutôt, enfin, voilà, c'est assez propre. Mais faire un point visible sur une matière extensible, c'est assez sportif, parce que, finalement, vous avez tendance à décaler un petit peu le tissu. Enfin, il faut veiller, justement, à ne pas étirer le tissu, et donc, à avoir un surplus de tissu qui va s'accumuler petit à petit. Donc, voilà, l'assemblage se fait. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est ici, voilà ce que ça donne. On a, effectivement, ici le pli avec la bordure qui est accrue. Alors, heureusement, c'est du jersey, donc ça ne s'effiloche pas. Mais ici, on a quelque chose qui n'est pas très, enfin, voilà, pas très net. C'est un peu, enfin, voilà. Moi, je trouve ça, là, j'ai essayé de sécuriser aussi un petit peu. Bon, quand on fait le nœud, finalement, cette partie-là est un peu, comment dire, froncée, hein, on a quelque chose, donc, voilà. Et puis, ça ne se voit pas, on ne voit pas cette partie de toute façon. Voilà. Donc, le souci que j'ai rencontré, c'est que, lorsque j'ai réalisé ici, mon, mon, enfin, j'ai plié mon, c'est pas un surplus, mais quand j'ai plié cette, oh là là, cette ourlet, ce petit ourlet, en fait, j'ai eu un souci avec ma machine, le tissu est très léger, très fluide, et puis là, j'arrivais en bout de couture, et donc, en fait, l'aiguille a entraîné mon tissu entre les trous de ma plaque de machine, et donc, j'ai eu un bourrage. J'ai complètement déréglé ma machine. Impossible, j'ai eu beau réenfiler ma machine, impossible de ramener le fil de canette avec l'aiguille. Donc, voilà, je me suis retrouvée sans machine à coudre pour terminer les finitions du t-shirt. Donc, alors, si j'avais assemblé les manches par chance, attendez, je redis ça, mais non. Non, non, je les ai assemblées à la surjeteuse. Donc, j'ai assemblé mes manches à la surjeteuse, et puis, j'ai fait un ourlet roulotté. Je n'ai pas du tout... Alors, je les ai raccourcis, et puis, j'ai fait un ourlet roulotté, parce que normalement, effectivement, il faut faire un pli. Voilà, un ourlet roulotté. Et puis, s'agissant de ma bande d'encolure, comme je ne pouvais pas utiliser ma machine, et donc l'aiguille double, j'ai pensé, en fait, à une finition que j'ai sur un t-shirt du commerce. La bande d'encolure est montée, en fait, j'allais dire à l'envers, mais oui, c'est-à-dire que les bords accrus sont visibles, et en fait, le pli, c'est le pli qui est assemblé à l'encolure, enfin, du t-shirt. Et donc, j'ai fait des essais sur ma bande, en étirant ma bande, pour voir si elle roulottait. C'était le cas. Donc, je me suis dit, voilà, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Je n'aurais pas besoin d'utiliser ainsi l'aiguille double pour refaire les finitions de ma bande d'encolure. Bon, alors, j'en suis pas satisfaite, parce que, déjà, ici, enfin, voilà, le roulotté, il ne se fait pas forcément totalement, enfin, comme je l'aurais souhaité. Et donc, voilà, c'est pas satisfaisant pour moi. Et puis, surtout, c'est cette partie-là qui me pose souci, parce qu'effectivement, il y a bien un moment, ici, où la partie intérieure de la bande est cousue à la partie extérieure. Donc, le roulotté, ici, il ne se fait plus. Donc, ça fait une espèce de petite biquette, là, de petits bouts de tissu qui rebiquent dans la nuque. Et bon, voilà. Je me dis que je vais peut-être la démonter, cette bande d'encolure, et puis en refaire une classique, puisque j'ai récupéré ma machine. Oui, alors, donc, voilà, ma machine tombe en rade. J'appelle mon petit réparateur, qui s'apprête à partir en congé, et qui me dit, ben non, mais je ne prendrai pas de machine avant le 24 août. Donc, je rentrais de congé, moi, le 8 août, et j'avais encore une semaine de congé avant la reprise du travail, et j'avais plein de projets couture en tête. Donc, j'étais très frustrée. Mais bon, c'est comme ça. Donc, le 24 août, j'ai couru chez mon petit réparateur, j'ai déposé ma machine, et je me suis dit, je vais faire la révision de ma surjeteuse en même temps. Sauf qu'il a un peu de problème d'espace, donc il souhaitait que je la lui ramène plus tard. Donc, j'ai récupéré ma machine, j'ai déposé ma surjeteuse, puis là, j'ai eu un appel, justement, pour me dire que la surjeteuse était prête. Donc, j'ai pouvoir récupérer l'un de mes bébés, et puis me remettre au travail. Donc, voilà, pour le défi Burda. Voilà, ce petit tee-shirt, alors, très agréable à porter, une matière super souple, très légère. Je l'ai porté en vacances, vraiment très agréable. Voilà, est-ce que ce sera facile à porter avec cette... Je ne pense pas à l'hiver, parce que l'hiver, on porte des gilets, donc ça va pendouiller sous le gilet. Donc, voilà, et puis c'est un tee-shirt trop fluide, je pense. Donc, il attendra des plus fortes chaleurs. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver, de vous présenter ces quelques réalisations. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que, voilà, vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner des conseils, à surtout me donner aussi des idées sur l'utilisation de ma broderie, ou sur le modèle chaussette que je pourrais utiliser. J'ai manqué... J'ai manqué... Enfin, je pense que... J'avais des tas d'informations à vous communiquer à chaque étape de mes réalisations. Je me disais, tiens, il faudra que je dise ça, il faudra que je dise ça, etc. Et puis, le temps est passé, les vacances sont passées par là. Mon cerveau a fait le vide. Et donc, voilà, je me suis trouvée un peu en difficulté de me dire, tiens, je pensais... Enfin, voilà, je me suis trouvée un petit peu en difficulté. Bref. Et donc, pendant les vacances, j'ai trouvé un petit cahier. Moi, j'aime bien la belle papeterie. Et j'ai trouvé un petit cahier qui va me servir pour prendre mes notes au fur et à mesure de mes réalisations. et donc, j'espère être un peu plus concise. Et voilà. Moi, j'aime bien les retours, les podcasts où on a un retour aussi sur... Enfin, un retour technique. Pas juste un inventaire des réalisations faites. Alors, c'est très joli souvent, c'est très inspirant. Mais voilà, j'aime bien voir s'il y a de nouvelles techniques, enfin, des techniques particulières qui ont été mobilisées par la personne. Et puis, voilà, si elle a rencontré des difficultés ou pas. Je me rends compte que j'ai mon petit ruban là, ici. Alors, moi, je les garde. Beaucoup de... Tout le monde se moque de moi parce que je les garde. Moi, je ne les coupe pas. Parce que ça me permet, effectivement, de bien les fixer sur mes cintres et d'éviter que ça glisse dans le dressing. Voilà, vous saurez tout. Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...